Alex, j'ai une question, j'ai envie de savoir si une de mes ex c'était une perverse narcissique Eh bah écoute, on va essayer de dire la pause Je dirais que le pervers narcissique soit souvent un homme C'est un site de femmes quoi Cadeau Tout comme son homologue masculin, on retrouve les mêmes signes Chez les femmes perverses narcissiques, elles utilisent exactement les mêmes modes opératoires pour envoûter leurs futures victimes Seulement, chez la femme, il peut y avoir de subtiles nuances dans les comportements typiques Les femmes perverses narcissiques sont également très séductrices Elles ont toujours une apparence soignée et savent se mettre en valeur Elles font très attention à leur apparence car elles savent que c'est une arme redoutable qui leur permet d'obtenir ce qu'elles souhaitent Dans le comportement, elles séduisent subtilement tout ce qui l'entoure Et ce besoin irascible de tester leur pouvoir de séduction Même si cela reste toujours finement fait Et qu'on ne peut jamais vraiment leur reprocher leur attitude ambiguë Donc toutes les meufs qui s'affichent sur Instagram quoi Damn Signes numéro 2 Le besoin d'afficher sa réussite Toutes les meufs qui s'affichent sur Instagram Ça fait beaucoup hein Parmi les signes d'une femme et perverses narcissiques, on peut également retrouver le besoin de montrer ses signes de réussite auprès de tous Cela peut passer par le confort matériel comme le fait d'avoir une belle maison Ou le fait de mettre en avant son statut social Ou d'autres signes de richesse extérieure En couple, les femmes perverses narcissiques n'auront d'ailleurs aucun remords à dilapider tout l'argent de leur partenaire Pour leur propre confort et plaisir Ce qui compte c'est leur bonheur et l'image qu'elles renvoient avant tout J'ai l'impression d'avoir toutes les américaines d'Instagram Moi j'ai un ami qui a été en complet une vraie narcissique D'accord Tout ce qui est décrit en fait c'est exactement c'est cool Vas-y C'est utériste, élégante, charismatique et pas forcément dans le style Instagram où je suis à moitié à poil sur les réseaux Ça peut être avec énormément de classe et d'élégance C'est vraiment où t'es pris, t'es sous le charme etc Le deuxième signe c'était quoi déjà ? C'est numéro 2, c'était tu dilapies de l'argent de ton mari Tu mets en avant aussi la réussite sociale Tu mets en avant ton réussi et ton statut Ça peut être pas uniquement j'ai de l'argent mais ça peut être aussi j'appartiens à une certaine classe sociale, à un milieu social Je fais partie un peu de la jet set ou de la bourgeoisie ou à la haute société entre guillemets Ça peut être ça Et donc il s'en est sorti de cette meuf ? Il s'en est sorti, très heureusement Et effectivement avec aussi je crois des problématiques d'argent aussi Tu prends avec ? Il avait ce truc de dépendance une fois qu'il était pleuriqué, genre des repères perdus Ça je saurais pas dire Ça tu le vois dans tous les cas, c'est un meuf Mais c'est vrai que... Oui mais justement ce qu'ils disent c'est que c'est très compliqué Parce que moi j'ai rencontré quelqu'un qui est pareil, qui apparemment était avec une perverse narcissique Donc une meuf ouais Donc une meuf et genre vraiment du coup il est en travail, il est suivi par un psy et compagnie Et c'est un vrai travail de tous les jours pour essayer de s'en dépatouiller parce qu'ils ont prise de malade et avec tous les traits en vrai qu'on a décrit là Et la personne en question c'est... Parce que j'avais te demandé comment est-ce que tu peux la définir comme perverse narcissique la meuf ? C'est quoi qu'elle avait de différent des autres meufs ? Ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, tu sais avec le descriptif en fait de toutes les techniques de manipulation Une des techniques c'était de dire Il y avait la phase de séduction où j'apprends à te connaître Je note toutes les infos que j'ai sur toi Je prends connaissance aussi de tes failles en fait, je les mets de côté Le jour où je commence à tisser ma toile, je viens de te remettre dans la gueule en fait que t'es une merde Et tu sais quoi c'est pas grave parce que je suis là Le sauveur ? Ouais, je suis quand même là pour toi tu vois Et là c'est là que la manipulation elle entre, elle se met en place tu vois Le sexe comme arme de contrôle Le sexe et les sottises vont utiliser comme moyen de manipulation chez les femmes perverses narcissiques Car elles ont bien compris que c'était une arme redoubable pour mener leur partenaire à la baguette Elles peuvent se montrer très entreprenantes et libérées puis soudement refuser totalement les relations sexuelles Lorsqu'elles n'auront pas obtenu ce qu'elles veulent de vous J'aime bien rendre une meuf entreprenante T'as capté dans le sens où c'était pas forcément son canal de base Mais tu vas la mettre dans un état où tu vas rendre ça normal pour elle Ah oui ? T'as capté ? Carrément J'y pensais en même temps Et même genre moi c'est un point où j'aime bien justement ce qui va avec le fait de donner confiance à la personne Ouais c'est ça la mettre en confiance Dans ce qu'elle fait, dans comment le faire et compagnie Et du coup genre amener une ouverture sur la libération de ce qu'elle est, de son corps Je trouve ça hyper gratifiant Et surtout en fait, le rendu y'a pas à chier quoi Tout le monde kiffe plus quoi Point numéro 4 Donc t'as dit là le point c'était en gros une meuf qui va être très entreprenante Et qui va retirer le sexe de l'équation A certains moments t'as dit ça ? Ouais en fait parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait Eh moi j'dis un truc Mais ça, est-ce que... Eh C'est une technique en fait de manifestation Gros j'allais dire le jour où une meuf, pour moi en tout cas Retire le sexe de l'équation qu'elle veut plus Ma gueule T'as une semaine et je me taille Une meuf qui retire ça ? Le sexe ? Ah oui Mon gars c'est fini Oui oui C'est fini oh Imagine-le Imagine-le Mais faut dire aussi qu'elle va choisir entre guillemets Sa victime tu vois Donc en fait elle sait qu'elle peut utiliser Ah oui non non là je parlais d'un point de vue Là je parlais vraiment d'un point de vue global Je me dis demain gros Tiens demain je suis avec une go Elle me met une recale Je vais m'asseoir et je vais commencer à réfléchir gros Alors c'est la meuf dans sa tête Elle s'est dit je vais retirer le truc de l'équation Pour moi c'est que c'est rien en fait C'est mort là Ah bah oui oui après ça va dépendre des gens Je pense qu'on a tous plus ou moins des Besoins différents Des besoins différents Et quand t'es clair avec ça Et tu sais que t'as plus ou moins des besoins Bah tu sais ce que tu peux Enfin tu sais que par exemple il y a des relations Que tu vas pas pouvoir avoir Parce qu'il y a des gens Je te le dis genre Passer deux semaines, un mois Sans rien C'est pas problématique Ouais Et il y a des gens Sans qu'elle Passer deux semaines, un mois Genre c'est Moi je dirais aussi Moi je dirais oui Je pense que Bon si tu fais le tas dans ta relation Avec ta meuf Tu la matriques suffisamment T'entends jamais parler de deux semaines, un mois Gros ta meuf t'es censé la matriques T'es censé la faire frémir quand tu la touches C'est impossible que ta meuf Pendant deux semaines, un mois Si tu fais le taf Constamment Elle dise ma gueule J'ai pas envie Pour moi en tout cas Après j'ai jamais été dans une relation qui est longue Mais Pour moi c'est que Vas-y Fiance assoie en discute It's not looking good Ouais bien sûr Ça m'a rappelé une interview Tu sais de Doris là Le youtubeur Ouais Ah oui Si ta femme refuse du sexe Je la libère Elle est libérée Je la libère Elle part Elle prend ses ailes Tu la viennes Non c'est elle qui a décidé Vas-y point 4 Des airs des femmes fragiles Qu'il faut protéger On peut également retrouver Chez les femmes perverses ainsi Une personnalité de victime Elle se comporte Comme une femme fragile Sans défense Parfois un peu immature Elles vont vous faire croire Qu'elles ont besoin de vous Pour prendre soin d'elle Qu'elles ont eu Une enfance difficile Et que ce n'était pas facile pour elles Vous allez avoir envie De la protéger Et de prendre soin d'elle Sauveur en fait C'est le même point que le 2 Ouais Qu'il Bien qu'il puisse Y avoir une part de vérité là dedans La femme Pervers narcissique C'est très bien Ce qu'elle fait Ici Et c'est uniquement Une technique redoutable Pour faire tomber vos défenses Et mieux vous manipuler Dans la suite Je pense qu'une meuf Elle a tendance à être comme ça naturellement La différence par rapport à une meuf Qui le fait naturellement Ou l'autre C'est qu'il y a une qui a conscience de le faire Et qui appuie dessus Et l'autre qui est naturellement comme ça Tu captes ou pas ? Ouais Bah ouais mais du coup Est-ce qu'elles sont conscientes ? Bah c'est ça que je dis En fait la différence entre les deux Ça va être la femme qui est consciente Et du coup c'est ça qui va être difficile à cerner A cerner et à discerner Bah ouais Tu sais quoi ? Par rapport à l'épisode d'avant On était un peu dans le descriptif Où on voyait ce que c'était Etc Bon ça allait Et là tu sais quoi ? Vu qu'on est parti dans C'est quoi les critères en fait féminins De la perversion narcissique J'ai ressenti un froid dans le dos Tu sais Tu te dis on va m'utiliser Tu sais je me sentais super mal J'étais en train d'imaginer en fait Ce que ça faisait Tu vois De moins ta go Elle commence à mettre ça en place Ouais avec une personne Qui a ce type de comportement Ouais Tu dis le malaise La sensation que ça fait Ah non je comprends Ouais c'est intéressant Bah en fait il y a des points Que je peux J'ai l'impression d'avoir retrouvé Pratiquement tous les points déjà En tout cas de façon un petit peu Ponctuelle dans des relations passées Mais en fait ouais Je pense que ce que tu ressors C'est qu'il y en a deux sur quatre C'est en fait une meuf Qui va volontairement Développer chez toi Un sentiment de sauveur Et qu'elle va créer son emprise Comme ça Ouais Tu vois De la même façon que toi Tu vas être en mode Chez ta meuf Si tu veux être un sauveur Bah tiens Je vais créer des difficultés Je vais te montrer que tu peux me sauver La meuf ça va être Je vais mettre volontairement Consciemment Et subtilement En position de faiblesse Pour que le mec T'imagines comment ça parait Ça parait un cran plus loin Pour que le gars se dise Bah en fait elle a besoin de moi Et je suis sa petite chose à protéger Ah c'est une dingue Ah du coup C'était sur le site La clinique Il sentait On met les sources C'est quoi le nom de la C'est quoi le nom de la journaliste Je sais pas pourquoi j'ai dit la journaliste C'est fou hein C'est forcément ça C'est quoi le nom de la narratrice Enfin du coup Le nom de la journaliste Y'a pas Ah ouais Bon Alex T'es déjà tombé sur une perverse narcissique du coup Non Non ? Non ? Amen Non 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 Et toi ? Je t'ai dit Tu peux trouver des Des barrières en fait c'est ça ? Y'a des points oui Donc je revois Des expériences Et des comportements Des expériences ? Je peux pas dire Tous les points Donc Et je pense que non Donc All right then Bon Drop J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à commenter Dites nous si vous avez déjà go Si vous êtes déjà tombé dessus Et surtout si vous êtes tombé déjà dessus Est-ce qu'il y a des traits que vous allez ressortir Ou des traits qu'on a pas évoqué N'hésitez pas à liker La vidéo N'hésitez pas à la partager Avec vos ex Pervers narcissiques Ou vos relations actuelles Et puis voilà On est ensemble Peace Peace She asked me if I love her I didn't know what to tell her I barely trust her enough To leave my jewels on her dresser Yeah